Dans cet exercice, on se donne une fonction f, périodique de périodité. On suppose que f admet une limite finie en plus l'infini, et on demande qu'est-ce qu'on peut dire de f. Si on s'aide d'exemples de fonctions périodiques, on a quand même le sentiment qu'une fonction périodique, sauf si elle est constante, elle ne peut pas avoir de limite lorsque x tend vers plus l'infini. C'est justement ce qu'on va essayer de démontrer. On va essayer de démontrer qu'une telle fonction, elle est nécessairement constante. Donc comme on nous dit que f possède une limite finie en plus l'infini, on va tout de suite noter f cette limite. Donc notons l, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, dont on suppose qu'elle existe. L est supposée finie, donc l est supposée être un nombre réel. Ce qu'on aimerait faire, c'est montrer que la fonction f est une fonction constante, a priori. Donc je vais me donner un nombre a appartenant à r, absolument quelconque, et je vais essayer de démontrer que f de a est égal à l, puisque si notre fonction est constante, elle sera forcément égale à sa limite en plus l'infini. Alors maintenant que le décor est posé, pour pouvoir montrer que f de a est égal à l, étant donné que l, c'est la limite de la fonction en plus l'infini, il faudrait essayer de comparer f de a avec des valeurs que la fonction f prend à l'infini. Or, on sait que notre fonction, elle est t périodique. Donc on a en particulier que f de a va être égal à f de a plus n'importe quel multiple entier de la période. On peut dire que f de a est égal à f de a plus nt, pour tout n appartenant à z. Or, si on regarde bien, le terme a plus nt, si je fais tendre petit n vers plus l'infini, ce terme-là, il tend vers plus l'infini, puisque t est un nombre qui est supposé strictement positif. Or, on dispose justement du fait que la limite lorsque u tend vers plus l'infini de f de u est égale à l, c'est une limite finie, ça c'est notre hypothèse. Étant donné que ce terme tend vers l'infini et que la limite de f en plus l'infini, c'est l, on va pouvoir appliquer le théorème de composition des limites. Donc par composition des limites, on peut affirmer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de a plus nt est égale à l. Donc on vient d'envoyer ce terme-là à l'infini, sa limite, c'est la limite de la fonction f. Mais la suite qui est définie ici, f de a plus nt, elle est constante égale à f de a. Donc si maintenant on s'aide de cette relation, on peut également écrire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de a plus nt va donc être égale à f de a. On vient de démontrer que cette suite converge respectivement vers l et vers f de a. Or, on sait que la limite d'une suite est unique, donc on récupère par unicité de la limite que f de a est égale à l. Si on fait un bilan, on s'est donné un nombre a appartenant à r absolument quelconque. On vient de démontrer que f de a est nécessairement égale à l. On peut donc affirmer que pour tout a appartenant à r, f de a est bien égale à l. Ce qui, en d'autres termes, signifie que la fonction f est constante. On vient donc de démontrer qu'il est nécessaire pour une fonction périodique qui a une limite finie en plus l'infini d'être constante. Et donc, on vient de démontrer que les fonctions périodiques ayant une limite en plus l'infini ce sont exactement les fonctions constantes. Donc ça, ça nous permet de justifier maintenant très rapidement que cosinus, sinus, elles ne peuvent pas avoir de limite en plus l'infini puisque ce n'est pas des fonctions constantes.